Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Ludovic Suboran, le chef économiste du groupe Allianz. Bonjour Ludovic. Bonjour David. Ça va ? Ça va super. Bon, il faut qu'on parle, on a parlé juste avant beaucoup de petites budgétaires sur la France, il faut qu'on parle des banques centrales parce que c'est une rentrée qui est évidemment placée sous le signe des banques centrales, BCE et Fed, et la question qu'on se pose c'est de savoir si vont décevoir ou pas les marchés. On sait que les marchés attendaient, les investisseurs attendaient ardemment cette baisse de taux de la Fed, je rappelle que fin 2023 on attendait huit baisses de taux, après on n'attendait plus rien, enfin voilà, le consensus a beaucoup bougé quand on dit que les marchés ont tout le temps raison, en tout cas le consensus évolue. Fin août, Jérôme Powell, on l'a tous suivi, a ouvert la voie donc à cette baisse des taux des Fed Funds, la première en quatre ans, on a envie de dire enfin ? Oui enfin et en même temps la surchauffe de l'économie américaine a duré en fait, c'est-à-dire que peut-être à cause de l'arme budgétaire, peut-être à cause de l'immigration, peut-être à cause des magnifiques sets, mais en tous les cas il y a vraiment eu un truc qui s'est passé sur l'atterrissage de l'économie américaine malgré la hausse de taux de 500 points de base. Avec quand même des indicateurs, notamment l'ISC manufacturier, qui ne sont pas bons, qui ont refait chuter les marchés hier, donc il y a quand même un doute ou pas, parce que j'entends tout son contraire sur à la fois la peur d'un atterrissage trop brutal, on a eu quand même 3% de croissance au deuxième trimestre aux Etats-Unis, des chiffres d'emploi qui se tassent mais qui n'ont rien de catastrophique. La crainte, ce que j'observe un peu plus en ce moment, c'est la position nette financière des ménages américains, c'est-à-dire ils ont beaucoup désépargné, ils se sont un peu ré-endettés et donc ce qui est important aux Etats-Unis, c'est de comprendre toujours quelle est la position nette des ménages, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont vraiment un peu à l'agonie sur les repayer leurs crédits et pas avoir beaucoup d'épargne, parce qu'un coup dur aux Etats-Unis ça vous met à la rue, que ce soit dans la santé, dans le logement, etc. Et ça, ces indicateurs, ils ne sont pas très bons, mais rien à voir avec des périodes de crise non plus. – Une conso qui tient bien aux Etats-Unis. – C'est ça, du coup, le corollaire de ça, c'est la conso qui tient plutôt pas mal. Non, les Etats-Unis sont dans une période d'incertitude remarquable, y compris pour la politique de la Fed, parce qu'en fait, moi en ce moment on ne sait pas vraiment qui va gagner entre Kamala Harris et Donald Trump, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va tout changer sur le profil de la baisse de taux en fait. Donc là, Powell va faire une baisse de taux là. – 25 ou 50, point de base ? – 25, 25. – On se dit que ça dépendra des chiffres d'emplois qu'on aura vendredi. – Je ne sais pas s'ils oseront faire 50, il n'y a pas de raison, il faut rester… – Ça pourrait alarmer, on se dit que c'est bon pour les marchés, mieux vaut 50 que 25, mais ça pourrait donner le sentiment que… – Ça pourrait être politisé, c'est ça tout le point, c'est-à-dire que s'il fait 50, c'est un peu comme donner un coup de pouce à Kamala pour sa campagne, ça pourrait être extrêmement… – Et ça peut aussi être vu comme étant une fête qui est en mode panique ? – Oui, bien sûr, il n'y a pas de raison de faire 50. – Donc 25 points de base ? – D'ailleurs, je pense qu'ils vont rester très graduels, pourquoi ? Parce que la prochaine réunion, elle est trois jours après les élections. Et donc est-ce qu'on coupe juste après les élections, ou est-ce qu'on attend peut-être décembre ? Nous, c'est pour ça qu'on est plutôt sur deux baisses de taux plutôt que trois… – Donc une septembre et une en décembre. – Voilà. Ça, c'est si Kamala gagne. Et pourquoi ? Parce que Kamala, on l'a vu, elle a plutôt un programme qui va affecter la croissance négativement à cause principalement de la hausse des impôts. Si Trump gagne, l'économie américaine va repartir comme en 40, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on va avoir des marchés actions qui vont bien se porter, des flux d'investissements plutôt positifs, parce qu'il a déjà promis de baisser les impôts. Il a déjà promis, bien sûr, de résoudre la guerre en Ukraine et de faire plein d'autres choses. Mais il est plutôt très positif pour les entreprises américaines, par rapport au plan Biden puis au plan Harris. Et donc, ça veut dire que l'inflation va remonter. Trump, il est triplement inflationniste. Premièrement, parce qu'il fait un gros package budgétaire. Deuxièmement… – Guerre commerciale. – Guerre commerciale. Troisièmement, il veut déporter 8 millions de personnes sur sol américain vers le Mexique. Ça, c'est à peu près deux points d'inflation en plus. Donc la Fed, si Trump passe, je pense qu'elle va devoir repenser vraiment son cycle de baisse de taux. Parce qu'en fait, si c'est deux ou trois cette année, tout le monde s'en fout. Le vrai sujet, c'est le taux terminal, c'est-à-dire à combien on s'arrête. Et du coup, combien elle en fait l'année prochaine ? Est-ce que c'est 5 ? – Donc, ce que fera la Fed dépendra exclusivement du nom du prochain ou de la prochaine baisse américaine ? À 90%. Parce que les programmes économiques et politiques sont tellement différents qu'un est plutôt un atterrissage de la croissance, l'autre est tellement inflationniste que de toute façon, il y a une bifurcation notable de l'économie américaine sur 2025. Si Kamala arrive, l'atterrissage se fera certainement en douceur, mais peut-être en dessous en termes de croissance économique que ce que Trump avait prévu. Si Trump arrive beaucoup plus de croissance en 2025, il y en a deux fois moins, au moins deux fois moins. C'est-à-dire, il y en a deux ou trois au lieu de ça. – Donc, 50 points de base de baisse de taux de la part de la Fed cette année. – Oui. Et ensuite… – Et ensuite, il continue peut-être un peu, mais selon la vélocité de mise en place des barrières douanières, des mesures de déportation, des choses comme ça, on peut très vite… – Dans le meilleur des cas, on a combien de baisse de taux ? – Dans le meilleur des cas, on en a… – En 2025. – Ah, en 2025 ? – Oui. – Dans le meilleur des cas, ça dépend ce que vous appelez le meilleur des cas. – Non, le… – Dans le cas où ça se passe de façon assez ordonnée, il y en a cinq. – Oui. – C'est Kamala, en gros. – Oui. – Si c'est Trump, on risque d'en avoir que deux ou trois. Mais surtout, on n'en a pas après. Et là, le risque, c'est d'avoir une économie américaine en surchauffe en 2025, et du coup, d'avoir une vraie crise en 2026 à cause de l'immobilier, etc. Là, pour le coup, on… – Donc, le paradoxe, c'est qu'on a… – Le paradoxe, c'est qu'on a un programme Trump qui est favorable aux entreprises, mais qui est inflationniste et donc défavorable d'un point de vue monétaire. – C'est une bombe à fragmentation. – On risque d'être en sur… resserrement de l'économie monétaire. C'est-à-dire que si Trump arrive, la Fed ne peut pas vraiment faire sa baisse de cycle de taux. Il y a de la croissance, les gens sont « pumped up », mais ça finit assez mal, parce que pour le coup, on a des murs de refinancement pour les entreprises, pour l'immobilier, etc., que Trump ne pourra pas sauver. Donc, il y a un risque vraiment de récession très vite, un an après la prise au pouvoir de Trump. Alors que Kamala, c'est un peu plus mainstream. En revanche, Kamala, elle est beaucoup plus négative pour la croissance, juste parce qu'elle hausse les impôts sur les gains en capital, sur les entreprises, etc. Elle l'a déjà annoncé, donc ça, c'est plutôt décroissantiste, en fait. – Et donc, d'un point de vue boursier, l'un dans l'autre ? – D'un point de vue boursier, Trump très positif pour la bourse, beaucoup plus que Kamala. – Ah non, parce qu'il n'y aurait plus de gaz de taux de la Fed. – Oui, enfin, à court terme, l'économie sera extrêmement vibrante. La bourse, elle prend peur, je ne sais pas moi, quand la Fed commence à dire qu'elle va peut-être arrêter la baisse de taux parce qu'il y a un regain de l'inflation. Donc, la bourse, elle ne prend pas peur tout de suite, elle est plutôt très contente. Il y a une grosse baisse de fiscalité, il va vouloir faire tout pour les entreprises américaines, le reshoring, on l'a vu d'ailleurs. Quand Trump, quand Biden était un peu gaga en juillet et tout ça, on voyait que l'économie américaine va très bien, le dollar allait très bien, etc. Donc là, il y a plutôt le repricing Trump, le Trump trade, il était plutôt très favorable au marché actions, au marché risqué. En revanche, et c'est ça qui est, moi, je trouve très drôle, c'est que là, les marchés, je ne sais pas si… je pense qu'ils sont dans une incertitude, c'est pour ça qu'ils réagissent un peu à un ISM ou à un Nvidia plus qu'à des annonces de politique publique. Mais ce qui serait fascinant, c'est que Trump a aussi promis, par exemple, de faire baisser le dollar. Vous savez, il veut refaire des accords du plaza, des accords des années 90 où on avait dévalué le dollar de 30%. Ça, par exemple, ça pourrait tuer les marchés. C'est-à-dire que le vrai… la cerise sur le gâteau de Trump président et qui complique la Fed, c'est qu'il casse l'indépendance des marchés. Lui, il a déjà dit qu'il ne voulait pas garder Paul. L'indépendance de la Fed. De la Fed, oui. Et donc des marchés. Puisque la Fed est quand même celle qui… Pourquoi on a eu cette inquiétude des marchés financiers au cœur de l'été, sur la croissance américaine ? Pourquoi est-ce qu'au bout de ce qu'on a dit là, il n'y a pas de… Parce que c'est ce fameux atterrissage en douceur, c'est justement ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on tient vraiment cette hypothèse de l'atterrissage en douceur jusqu'au bout ? Ou est-ce qu'au final, ça s'est plutôt bien passé au début et après le consommateur pêche ? C'est assez récurrent historiquement dans les années électorales aux États-Unis. 2016, c'était pareil, etc. Donc il y a toujours ces points d'inflexion où on se dit, est-ce qu'on est en récession ou pas ? Est-ce qu'on est dans un soft patch, un moment de mollesse ? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus fondamental ? Moi aujourd'hui, quand on regarde les indicateurs, il y a très peu d'indicateurs qui indiquent que les États-Unis ne vont pas très bien. En revanche, les faillites sont records. Les faillites d'entreprises de plus de 50 millions, elles sont en hausse sur 12 mois roulant d'à peu près 30% aux États-Unis. Ça nous dit quoi ? Ça veut dire qu'il y a vachement d'écrémage. C'est-à-dire que la société américaine, c'est assez pas mal en termes de destruction créatrice. Vous voyez le private equity, pareil. Il y a eu énormément de réallocations de portefeuilles. Vous voyez les marchés actions, pareil, énormément de rotations. En fait, il y a beaucoup de volatilité, y compris la volatilité obligataire. Je vous rappelle que les toits américains, en neuf mois, ils ont fait des jumps dans la même semaine de 100 points de base. Ce qui est historique. Il y a des choses qu'on ne voit pas trop en termes de volatilité sur les marchés obligataires. Donc ça, c'est un peu aussi la politique de la FED qui a fait ça, les questionnements sur l'inflation. Là, l'inflation semble être sous contrôle. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, maintenant, il y a cette échéance de novembre qui complique forcément la donne. Parce que là, les marchés vont regarder encore plus la politique budgétaire. Parce que nous, on parle de notre budget, notre absence de budget, etc. Mais les États-Unis, ils ont un déficit public record. À quoi ? 7% du PIB ? Ouais, c'est ça, à peu près. Et puis, que ce soit Trump… Personne les emmerde. Alors, il y a un papier extrêmement intéressant de recherche un peu fondamentale qui regarde et qui dit que le dollar, en fait, ce privilège exorbitant du dollar, leur donne à peu près 22 points de dette sur PIB gratuite. C'est-à-dire que d'être à 122 pour les États-Unis, c'est comme être à 100 en termes d'appréciation par les marchés ou des agences de notation. Je trouve ça génial. Et j'aimerais bien savoir d'ailleurs combien nous rapporte l'euro en termes de points de dette sur PIB. Parce qu'au final, c'est un peu la même chose qui se passe ici en Europe ou en France. Il n'y a pas de pas inquiéter. Sauf que la zone euro, dans son ensemble, en déficit public, est à moins de 3. Ouais. Alors, les Allemands font l'effort pour les autres. Ce n'est pas les Italiens et les Français qui font l'effort. Les Belges n'ont plus. Les Espagnols un peu plus parce qu'ils ont eu des très bonnes recettes fiscales. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire qui va discipliner la France ? Parce que là, est-ce que c'est l'Europe ? Est-ce que c'est les marchés ? Est-ce que c'est… Et alors ? Moi, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est nous-mêmes qui devons nous autodiscipliner. Je crois encore au fait qu'on puisse… C'est plus difficile, ça. C'est plus difficile. Les facteurs de risque. Ça demande énormément de contrôle de soi. Quels sont les facteurs de risque pour les marchés d'ici la fin de l'année ? En Europe ou aux États-Unis ? Les deux, en général. Aux États-Unis, c'est… Si Trump, il va très fort sur la politique monétaire, la Fed, l'indépendance. Il dit qu'il ne veut pas de Powell. Il dit qu'il veut faire des accords du Plaza d'évaluer le dollar. Il dit qu'il ne croit pas du tout à ce que fait la Fed. Il commence vraiment à chahuter l'indépendance. Et ça, ça peut créer un moment en liste russe un peu. Il baisse les impôts et puis il chahute la Fed. Les gens se disent « Attendez, le dollar, est-ce que c'est vraiment si sûr que ça ? » Donc, il y a un double effet qui se coule sur Trump si jamais il est élu. D'abord, c'est bullish pour les marches d'action si je vous ai compris. Exactement. C'est ça ? Très très bair. C'est boom bust. C'est un peu le scénario gros cycle d'accélération. Et puis après, chute qui peut être très violente. Et en Europe, c'est la saison budgétaire. Alors en Europe, c'est intéressant parce que François Villeroy de Gallo, gouvernement de la Banque de France, nous dit qu'il serait juste et sage de décider une nouvelle baisse de taux de la BCE. On a compris que lui, il est favorable. Je pense même qu'ils vont en faire deux d'ici la fin de l'année de la BCE. Je pense qu'ils ont la place pour en faire deux. Parce que les chiffres d'inflation sont bons. Alors c'est sûr que là, on est plutôt à un point bas parce que l'inflation énergétique, les effets de base vont plutôt être à la hausse. Donc on va certainement au moment où il va falloir faire l'autre baisse, donc en novembre, on aura peut-être un regain de l'inflation à cause de l'effet de base énergétique qui sera mauvais. Mais je trouve que les données sont plutôt assez bonnes. Ils peuvent passer trois. Ça va dépendre aussi de la Fed. Mais deux ou trois, c'est bien. C'est ce que la BCE fait. On a, nous aussi, réussi un atterrissage en douceur. On ne le dit pas assez. Alors c'est vrai que l'Allemagne fait 0% de croissance. Nous, on fait 0,8%. Ça n'a rien à voir avec les 3% américains. Mais je trouve que c'est quand même assez magique et assez… On aime bien s'autoflageller. On a moins de croissance. On se sent pauvre par rapport aux Américains. Vous voyez tous les articles depuis six mois sur le décrochage européen. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais encore une fois, on est une jeune zone économique et monétaire. On a une crise énergétique que les Américains n'ont pas. On a une crise démographique que les Américains n'ont pas. Et on a une crise technologique que les Américains n'ont pas. Avec ce jeu de cartes-là, le fait qu'on soit encore en croissance positive et que notre banque centrale a réussi à lutter contre l'inflation, c'est pas si mal. Après, bien sûr, pas si mal, c'est pas top. Mais c'est juste qu'il y a encore du chemin. Et j'espère que l'alignement planète va se refaire entre la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, tout ça, et la Commission. Et pour moi, c'est ça qui va se jouer sur les prochains mois, sur la saison budgétaire, mais aussi sur l'Europe. C'est est-ce qu'on arrive à dialoguer entre pays de l'Europe pour pousser un agenda de transformation, de politique industrielle, etc. Est-ce qu'on a commencé et qu'on n'a pas eu le temps de finir et qui maintenant est un peu plus compliqué ? Peut-être aussi grâce ou à cause du choix français d'avoir fait des élections anticipées. Oui. Ça bouge beaucoup de choses, ça pousse au dilemme du président. C'est-à-dire que personne ne veut taper sur la France. Mais en même temps, tout le monde voit que ça dérape. Il n'y a qu'à regarder les chiffres de Bercy qui sortent un peu comme… Oui, et on les a commentés juste avant. Ça veut dire que la nouvelle norme en termes de taux d'intérêt des deux côtés de l'Atlantique sur les taux à 10 ans, c'est pour 2025. C'est 100 points de base de baisse ? J'espère un peu plus, oui. Alors après, la pontification de la courbe des taux, ça va être un vrai sujet. C'est-à-dire que là, les banques centrales vont baisser. Disons que tout se passe bien et que les banques centrales, les deux côtés de l'Atlantique arrivent à baisser d'à peu près 150-200 points de base d'ici la fin de l'année. Prochaine. Prochaine, donc fin 2025. J'espère qu'on aura au moins 80, enfin 75 points de base sur les 10 en moins. Au moins. Pas un, mais au moins. Parce qu'il y a un problème de… il y a ces anticipations de problèmes d'inflation à moyen terme à cause de la démographie, de la décarbonation, de la démodalisation, tout ça, qui font qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes sur l'inflation qui est vraiment durablement en dessous de 2%. Et donc, les taux longs, à mon avis, capturent… Une partie de cette… Une partie de ces chocs un peu, on va dire, inflationnistes, même si je n'aime pas trop le mot parce que 3%, ce n'est pas grave. On y est. On est à 2% zone euro, on est à 3% aux États-Unis. On est où dans un an en termes d'inflation ? J'espère qu'on sera… Enfin, j'en crois les banques centrales, on sera à 2 des deux côtés. Et vous, vous en croyez quoi ? Non, je pense qu'on y sera. Ouais. Je pense qu'on y sera, mais c'est pas… C'est mécanique. C'est-à-dire qu'on aura moins de croissance, donc on aura un peu moins d'inflation, ce sera quelque chose lié à la demande. Après, le problème, c'est la variabilité, c'est la volatilité de cette inflation. Et ça, ça joue vachement, je trouve, sur la perception du risque à moyen terme pour les investisseurs dans la dette. Parce qu'on a quand même encore des… On voit bien les nœuds un peu gordiens sur le commerce international, sur la géopolitique, sur l'énergie, etc. On n'a rien résolu de tout ça, sur les capacités de production, sur les frottements sur les marchés du travail, sur les compétences. Et ça, franchement, sur la productivité, pour parler en bon français, ça fait partie des choses, à mon avis, qui vont nous coûter à moyen terme. En revanche, je pense que l'atterrissage, lui, sur la partie courbe de la courbe et sur l'inflation, il est plutôt, pour l'instant, sans choc externe. Il est plutôt réussi et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce nouveau cycle monétaire, on va finir là-dessus. On se dit que c'est bon pour toutes les… Alors, en dehors du monétaire, c'est bon pour toutes les classes d'actifs ? C'est bon pour les obligations, pour l'immobilier ? Oui, alors ça, ça existe rarement, ce truc-là. Il ne faut pas le dire, en tout cas. Il y a quand même des corrélations structurelles qui existent. Non, ce qui est sûr, c'est que… Qu'est-ce qui seront les bonnes classes d'actifs à privilégier dans le cadre de ce nouveau cycle monétaire ? Alors, ce qui est sûr, c'est que les obligations, le prix des obligations devrait augmenter. Et donc ça, c'est plutôt pas mal si vous en avez en portefeuille. Si vous n'en avez pas, c'est peut-être le moment de prendre un peu d'obligataires, que ce soit des entreprises ou si vous voulez un peu plus de rendement d'obligataires d'État, si vous voulez un peu plus de rendement d'obligataires entreprises. Après, les marchés actions, je trouve, surprennent par leur déconnexion de l'économie réelle à cause d'un phénomène qui s'appelle l'entropie. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 10%, 15% des valeurs qui font 90% de l'indice. Donc, en fait, il y a une stratégie. Ça pose un problème, ça ? Ça pose un problème quand les choses ne vont pas bien pour une de ces... Une voix qu'NVIDIA ailleurs, qui décroche de 10%. Mais ça pourrait être pareil en France ou en Allemagne, parce qu'on a aussi une entropie très forte, beaucoup moindre qu'aux États-Unis, mais on a quelques boîtes qui font la majeure partie de la croissance de l'indice. Et donc ça, ça fait... Mais c'est normal, parce qu'on est justement dans un nouveau... On est dans une économie de guerre, ce que j'aime bien appeler ça. C'est-à-dire qu'il y a une grosse intervention de l'État, il y a des directions de politique industrielle, le verdissement, le militaire, etc. Et donc il y a des rotations sectorielles qui font qu'il y a des secteurs qui ont un matelas de liquidités monétaires et budgétaires, qui font qu'ils doivent venir beaucoup plus que d'autres secteurs qui sont un peu plus rattrapés par les forces économiques. Les coûts du crédit qui augmentent, même s'ils vont baisser un petit peu, ils vont rester plus élevés que quand ils ont bloqué leur crédit il y a 5 ans. Donc il y a un mur de refinancement pour les entreprises européennes qui ne va pas disparaître. Après, comme les banques centrales baissent, la BCE notamment va baisser ses taux, le mur il est gérable avec les marges que les entreprises ont faites, avec la trésor qu'elles ont accumulée et avec la nouvelle donne aussi. Les gens sont prêts à payer peut-être plus pour certains produits dans la distribution qu'en 2019. Donc l'inflation a plutôt été assez positive pour ces entreprises, ça leur a permis de… ça a été très darwinien je trouve. On a vraiment vu des entreprises, dans la construction c'est plus négatif, dans la distribution alimentaire c'est très positif, on a vu des entreprises qui ont eu un regain de force et d'autres qui, oui, vont mourir de leur belle mort a priori. C'est pour ça qu'il y a un regain des faillites très fort, c'est très écrément en fait. Et ça c'est plutôt pas mal. Cette extrême concentration pour le commun des mortels, s'il n'a pas de Nvidia, s'il n'a pas de luxe, s'il n'a pas de GAFA, ne fait pas la performance de l'indice. Est-ce que c'est grave ? Je ne sais pas parce qu'au final, ce qu'on sait c'est que la diversification ça paye toujours à long terme. Donc en fait, si vous achetez que des Nvidia, il y a de la chance que votre horizon d'investissement ne matche pas le fait qu'il y ait une mauvaise annonce sur l'entreprise et que vous perdez tout votre argent en une fois. Donc il ne faut pas avoir de faux mots quoi, de Fear of Missing Out. Ce n'est pas grave de ne pas avoir du Nvidia. En revanche, c'est une entreprise… De ne pas avoir du Nvidia depuis 3 ans, 4 ans, c'est dommage quand même. Si vous ne l'avez pas depuis 2019, vous avez perdu 2000% d'augmentation. Voilà. Voilà, c'est ça. Encore une fois, en Europe on a plein de boîtes qui donnent des dividendes très sympas. On a aussi des boîtes dont les perspectives sont très bonnes aussi. Après, si vous voulez aller aux États-Unis, c'est sûr que les Magnificet, si on croit à ces modèles économiques, c'est des boîtes qui ont des situations d'entreprises superstars sans concurrence. C'est vrai que pour elles, elles ont un oligopole. Donc elles peuvent faire ce qu'elles veulent avec les prix et donc elles peuvent resservir ce qu'elles veulent aux actionnaires. C'est pour ça que Trump veut casser aussi ces oligopole. Oui, alors ils ont tous voulu les casser. Moi je me rappelle de Biden qui nous a mis l'Ina Khan à la FCC, donc les régulateurs des télécoms et qui devaient casser les GAFA. Elle n'a rien fait. Donc en fait, ils ont tous une volonté d'eux, mais les Américains sont très patriotes quand il s'agit de leurs grosses entreprises. Ils ne sont pas bêtes. Ils voient très bien combien ça rapporte en emplois, en impôts, en marques. Et j'espère qu'on va aussi apprendre d'eux en Europe avec notre politique de la concurrence. Parce qu'il y a clairement des loupés sur les entreprises superstars en Europe où on a peut-être été un peu trop, je ne sais pas, on a peut-être été un peu trop strict. Et au final, on pensait que ça allait nous prémunir d'un risque d'inflation. On a quand même eu l'inflation et on l'a même eu bien pire que les autres parce qu'il y avait cette inflation énergétique. Donc j'espère que ça va nous faire repenser aussi nos clusters militaires ou industriels. Par exemple sur l'énergie, sur la défense, sur l'auto. On a quand même une transformation économique à faire et je pense qu'elle ne se fera pas sans direction de l'État, sans État entrepreneur et avec de l'argent qui va au bon endroit. Et pour ça, malheureusement, il faut quand même des incitations qui soient les bonnes. Avant de se quitter, je reviens à la question originelle. Est-ce que la BCE, est-ce que les banques centrales, est-ce que le BCE et FED vont ou pas décevoir les marchés dans les prochaines semaines ? Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'elles déçoivent. Je pense qu'elles vont toutes les deux baisser. Les marchés vont peut-être attendre un peu plus. Il faut peut-être réagir sur le moment si elle ne baisse pas de 50 points de base ou si la BCE fait une pause de plus que ce qu'elle avait prévu, c'est-à-dire de baisser, pause, baisser, pause. Et si elle fait pause, pause au lieu de baisser, il va y avoir des... Mais ça va se jouer. C'est épiphénoménique par rapport à ce qui va se passer sur les élections américaines ou sur les budgets. Je pense que ce qui va bouger les marchés, ça va se jouer ailleurs que sur les banques centrales. Elles, elles ont fait le job. Même si moi, je ne suis pas un fan de cette dépendance aux données, cet atteignement monétaire, je trouve que c'est débile, mais c'est ma vue très personnelle. Je pense que ça nous a mis un peu dans une situation de volatilité un peu extrême. Mais aujourd'hui, elles, elles sont dans un tunnel d'ici la fin de l'année qui est plus malin. 2025, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça se joue sur est-ce que la Fed peut continuer son cycle de baisse de taux face à l'inflation Trump si jamais il est élu. Ça, c'est la vraie question. Mais d'ici la fin de l'année, pas de grosse surprise des banques centrales. Allez, merci beaucoup. Merci pour cet entretien avec Ludovic Subran, le chef économiste du groupe Allianz. Invité la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.